Qu'est-ce que l'info-lab du CRIJ-Rhône-Alpes est une expérimentation que l'on porte avec le soutien du service numérique de la région Rhône-Alpes et initiée par la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. L'objectif, en quelques mots, il est simple, l'idée de créer un lieu dédié à la culture de la donnée et de l'information. Et finalement, la donnée pour nous, c'est une manière d'aborder ce qu'on appelle l'éducation à l'information. Pourquoi ? Parce qu'une donnée, c'est un petit peu le niveau zéro de l'information, c'est quelque chose d'assez brut, qui n'est pas éditorialisé, qui n'est pas anglais, et finalement qui va permettre aux jeunes, aux usagers, de construire leur propre information. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet finalement aux personnels d'accueil, aux accueillants des différents lieux, de changer de posture, c'est-à-dire d'informateurs. Ils vont passer à facilitateurs, à médiateurs de l'information, à médiateurs de la donnée même, et répondre à un besoin qui est assez nouveau chez nos usagers, c'est ce besoin d'horizontalité. Donc l'idée, en fait, c'est que là, on recueille en temps réel les données des visiteurs, sur leur représentation des secteurs présents et qui sont en place. Et là, c'est les besoins manœuvres exprimés par les entreprises en 2014. C'est le pôle emploi qui fait ce travail. Ici ou en général ? Et donc, on fait une comparaison entre les représentations des visiteurs et, entre guillemets, la réalité, en tout cas la réalité du pôle emploi. On fait un troisième travail de comparaison, c'est qu'on a aussi, finalement, le plan du salon, qui est une donnée en soi, qui influe vachement sur une visite, sur les représentations qu'on a. Donc l'idée, voilà, c'est d'inviter les visiteurs à avoir un œil un petit peu différent sur leur visite. Pour le Forum Job d'été, cette année, on s'est intéressé aux différentes données qui sont dans les offres d'emploi, avec l'idée de pouvoir proposer aux jeunes des critères qui soient plus apparents, qui correspondent à leurs besoins, à leurs attentes et de faciliter ainsi leur recherche. Du coup, on a créé des panneaux d'affichage sous forme physique qui font apparaître, de manière plus évidente que les années précédentes, certaines données qui nous semblaient importantes pour les jeunes. Donc, on fait apparaître, cette année, les différents secteurs d'activité des offres d'emploi avec des couleurs, ce qui permet déjà de bien visualiser les secteurs. Et on fait apparaître le nombre de postes disponibles à travers un agrandissement de la taille que prend l'offre sur le panneau pour faire ressortir les secteurs où il y a plus de postes disponibles. On a voulu aussi faire apparaître d'autres données à travers d'autres symboles sur le panneau d'affichage. On a fait deux pictogrammes, un pictogramme qui représente les offres qui exigent le permis. Donc, c'est un petit P qui se voit facilement. Et on a fait un petit D pour toutes les offres qui acceptent des débutants. Franchement, je n'ai pas aimé la présentation des offres. J'ai trouvé ça trop groupé, trop petit, il y avait trop de monde. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est sympathique et que c'est clair et bien expliqué. Alors, j'ai remarqué que les annonces, elles étaient de différentes couleurs. Donc, je crois que c'est par type de job, en fait. Et sur certaines, en jaune, c'est écrit qu'il y a plusieurs jobs disponibles. Mais c'est vraiment pas mal d'avoir cette indication de savoir combien de personnes sont demandées. Parce que j'ai vu un truc avec 300 personnes. On sait que même si on s'y prend en fin de journée, on a toujours nos chances quand même. Ça va me permettre de ne pas perdre trop de temps à regarder ce qui ne m'intéresse pas. Et puis, surtout, de cibler directement ce qui m'intéresse, du coup. Ce qui est important, c'est de rappeler que pour nous, l'Infolab, on n'est pas dans le cadre d'un projet très technologique, avec très beau matériel. On est avant tout dans le cadre d'un projet plutôt éducatif, pédagogique. Qui va nous permettre de revisiter nos postures professionnelles, d'évoluer. De réfléchir à nos métiers, à la manière dont ils ont évolué et comment ils vont continuer à évoluer, surtout. Et, in fine, l'idée, c'est bien d'améliorer le service que l'on rend à nos usagers. D'améliorer l'accueil, l'accompagnement qu'on offre aux jeunes tout au long de l'année dans le réseau Information Jeunesse.